Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Marseille-Borelli pour débuter la semaine en compagnie des Gallopers, un événement qui se disputera dans la quatrième course de cette première réunion vous le voyez c'est une réunion en semi-nocturne, donc voilà, au milieu de cette réunion nous aurons le Quintet Plus le prix Louis-Brunet bien entendu c'est un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus le parcours à parcourir 1800 mètres sur cette piste en Gazon a fait le plein de partants, 16 concurrents au départ et c'est vrai que c'est pas si facile que ça avant le coup dans cette épreuve qui est quand même assez homogène des concurrents qui se tiennent de près, voilà, rien à ajouter, on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête de ma sélection en poulain de 4 ans le numéro 4 Soliman, un Soliman qui reste sur une très bonne tentative c'était le 7 avril dernier dans un handicap, c'était son retour dans cette catégorie, il se classait bon, deuxième sur 1600 mètres un cheval qui est en forme, qui a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur, qui a un bon numéro dans les stales de départ et puis c'est un entraîneur qui est toujours redoutable dans cette région, Fabrice Vermelaine en plus j'ai regardé, Soliman il a peu d'expérience mais il a couru une fois sur cette piste et il s'est imposé dans un handicap sur 1700 mètres, donc voilà, l'aptitude à cette piste il l'a et c'est vrai qu'avant le coup je pense qu'il présente beaucoup de garanties et je pense que c'est un des chevaux qui est capable de remporter cette épreuve ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 2, un Dartungui j'ai repris en confiance, c'est vrai que la dernière fois on s'attendait peut-être un petit peu à mieux que de sa part maintenant c'était une petite rentrée, il avait peut-être besoin de courir donc il ne faut pas le condamner sur sa 7ème place qui était plus honorable que son classement ne laisse penser en plus cette fois-ci c'est Maxime Guillon, lui j'ai regardé sur cette piste je crois qu'il a couru 6 fois et en 6 tentatives il a toujours terminé sur le podium donc il a une aptitude à la piste de Borelli qui est assez incroyable et c'est vrai qu'en plus d'avoir Maxime Guillon sur son dos, il a un numéro qui est très correct dans les stales de départ avant le coup moi je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure il a prouvé par le passé qu'il était capable de remporter un handicap de ce type et je pense qu'il peut le remporter sur ses terres du côté de Borelli ensuite en 3ème position j'ai retenu le numéro à 10, un Cléodore un Cléodore qui a prouvé qu'il était en forme après avoir remporté un handicap derrière il a confirmé dans un quintet sur l'hippodrome de Longchamp je ne sais pas si on l'a d'ailleurs voilà c'était ici le grand handicap du printemps c'est pas rien, c'est un beau handicap le grand handicap du printemps il a prouvé qu'il était compétitif comme je l'ai dit en plus l'année dernière il a terminé 4ème de cette épreuve à une valeur il est où Cléodore ? il est là il a terminé 4ème de ce handicap à une valeur inférieure qui est la sienne ce lundi donc vraiment il arrive au bon moment à la bonne période en forme à une valeur qui est vraiment avantageuse et c'est vrai que théoriquement il a vraiment les moyens de terminer sur le podium en tout cas j'ai retenu 3ème j'y crois vraiment beaucoup ensuite en 4ème position j'ai retenu le 3 Saint-Ellier c'est l'un des atouts de Patrice Cotier vous le voyez un Patrice Cotier, deux avec Indian Pacific on en a encore un je crois ouais voilà c'est blanc-bleu donc voilà 3 concurrents présentés par Patrice Cotier Marvin Grandin qui en général à la priorité sera associé à Saint-Ellier un poulain de 4 ans qui a quand même une trajectoire de carrière assez intéressante je crois qu'il avait remporté un gros handicap en fin d'année dernière derrière c'était un petit peu plus difficile dernièrement c'était pas si mal que ça c'était la course justement le grand handicap du printemps il termine 8ème mais sa fin de course était assez correct voilà c'est un cheval qui à mon sens est capable de bien faire à cette valeur tenez voilà c'était ici le prix de Giverny il avait gagné sur la PSF de Deauville le 22 décembre c'est cette course que je cherchais pour ne rien vous cacher en tout cas c'est un cheval qui a certainement un peu moins de marge sur l'échelle des poids mais je pense que sur cette piste il est capable de vraiment refaire parler de lui il a le numéro 3 dans la salle de départ et comme je l'ai dit c'est le choix de Marvin Grandin donc moi j'en attends un rachat et je pense qu'il est capable de terminer dans les 3-4 premiers ensuite en 5ème position je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16 Kenzal c'est impressionnant la régularité dont il fait preuve il a remporté 2 courses déjà cette année et malgré tout il a prouvé qu'il était encore compétitif il apprécie ce tracé maintenant le seul petit bémol c'est peut-être la qualité du lot d'habitude on le voit dans des épreuves un petit peu inférieures mais bon en même temps vu l'aptitude et la forme qu'il tient c'est difficile d'aller contre sa candidature d'autant qu'il est très régulier qu'il a un bon numéro dans les stales de départ franchement il n'y a rien contre lui à part peut-être la qualité d'ensemble du lot mais même ça je pense qu'il est capable de rivaliser avec la plupart de ses rivaux et avant le coup moi je lui vois une belle chance c'est vrai que peut-être que pour la victoire il est un peu barré mais franchement pour une 4-5ème place c'est vraiment une base qui a l'air d'être assez solide ensuite en 6ème position j'ai retenu le 8 Marc Vanko qui reste sur une bonne 3ème place c'est vrai que c'est l'atout Christophe Escudère associé à Anthony Crassus j'aime beaucoup ce tandem je crois qu'on a une course peut-être une course référence avec lui non Marc Vanko voilà c'était ici du côté de Borelli déjà je ne sais pas si tu n'es même pas c'est sûr sur ce parcours pour être honnête avec vous laissez-moi vérifier quand même mais en tout cas un cheval qui est en forme qui aime cette piste voilà c'était ah non cette course elle doit être récente en tout cas c'est un cheval qui vient de bien courir sur cette piste et c'est vrai que moi j'aime beaucoup sa candidature regardez du côté de Chantilly 1800m il battait Narcissus voilà une donne qui est favorable moi je vous l'ai dit c'est vrai qu'on se méfie toujours de Christophe Escudère dans la région je pense que par rapport à Dragonet il a sans doute un peu plus de marge même si c'est vrai que lors de sa seule sortie à ce niveau là il avait déçu l'avant-dernière fois voilà avec une valeur qui a été revue à la baisse il peut peut-être refaire parler de lui ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 9 Miss Treville qui vient de courir à réclamer je crois c'est vrai que c'est une pouliche qui a gagné en handicap je crois en début d'année derrière c'est un peu plus difficile numéro 15 dans la salle de départ maintenant c'est Jérôme Régnier on connait le personnage c'est un homme qui est redoutable un fin préparateur il est dans sa région donc attention lorsqu'il prépare ses chevaux même si on sait qu'il a d'artunghi voilà Miss Treville je pense qu'il avait quand même capable de jouer un rôle intéressant pas forcément pour les premières places mais pour une 4-5ème place je pense qu'on est obligé de lui accorder un certain crédit et enfin en 8ème position j'ai retenu le 14 Ridwan alors lui c'est vraiment le profil qui me plaît tout particulièrement je le retiens seulement en 8ème c'est l'outsider qui est très séduisant ce pensionnaire Fabrice Vermelaine qui a repris du moral dans des épreuves un petit peu en province comme ça il a couru une fois sur cette piste il a terminé 4ème d'un quintet c'était à l'automne dernier donc voilà c'était pas la même distance mais c'est vrai qu'en bas de tableau il est vraiment pris à une valeur qui est très favorable et s'il confirme la forme qu'il tient actuellement dans cette catégorie je pense qu'il est vraiment capable de surprendre Abelkot et enfin en 4 noms partant j'ai retenu le 6 un diva du dancing qui a certainement un peu moins de marge d'autant qu'elle n'aura pas l'avantage de la décharge de sa partenaire ce qui était le cas la dernière fois c'est vrai qu'elle a pu en profiter lors de ses dernières victoires notamment maintenant dans une première preuve de handicap avec sa vraie valeur j'ai des doutes j'ai des doutes c'est pour ça que je la retiens seulement en regret maintenant elle a un bon numéro dans la stale de départ Marie Bellon qui lui sera associée ce serait pas étonnant de l'avoir dans les 5 premières dans les 5 premières mais avant le coup je vais en préférer d'autres on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 un Soliman que j'ai retenu en tête devant le numéro 2 Dartungui ensuite le numéro 10 Cléodore en 4ème position le 3 Saint-Ellier devant le numéro 16 Kenzal en 6ème position le 8 Marvanko en 7ème position le 9 Miss Treville et enfin 14 Ridwan en cas de non partant le numéro 6 Diva du Dancing en conseil de jeu pour moi le 4 Soliman c'est une très bonne base tout comme le numéro 2 un Dartungui qu'il faut vraiment reprendre en confiance sur sa dernière sortie il n'a jamais déçu sur cette piste je ne vois pas pourquoi ce serait le cas autant qu'il est confié à Maxime Guyon et puis le 10 Cléodore qui est en forme au bon moment qui a terminé 4ème l'an passé je pense qu'il est vraiment capable de faire mieux d'autant que sa valeur est plus avantageuse que l'année dernière donc attention 4, 2 et 10 mais 3 préférés dans cette épreuve en conseil de jeu un petit tour du côté de nos 2 rubriques Top Pro Neuture Session qui vous indiquent tiers, sécarter, quintet vendredi et samedi avec notamment un quintet qui affiche plus de 280 euros ce vendredi, samedi c'était un peu plus facile c'est vrai que les 3 premiers favoris aux 3 premières places même le 4ème était très en vue donc c'est vrai qu'avant le coup c'était plus facile de dénicher mais il y avait quelques trios également qui ont été indiqués par nos 2 rubriques en plus de coup de coeur donc voilà vous pouvez les tester comme vous le voyez à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la menu de quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Saint-Cloud il me semble d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye